Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon masque puisqu'aujourd'hui on est à Disneyland Paris. J'ai fait une journée très spéciale pour moi puisque non seulement je vais sur le parc, mais en plus j'y vais pour la première fois avec mon amoureux et j'ai pas pu m'empêcher de sortir ma petite caméra de vlog. Donc je vous montre tout ça en images, j'espère que ça vous plaira. Lui, c'est Tonton Pixie, 26 ans et parfait imitateur de Phil Collins dans le film. Il est habillé en Disneybound du génie dans Aladdin, jamais sans ses accessoires dorés. Moi, vous me connaissez, Tata Pixie, 27 ans et en manque de Disneyland Paris depuis 142 jours. Mais qui m'en ont paru 448 ? J'ai fait un Disneybound de Jasmine en mixant un peu de bleu et des accessoires. Nous avions un objectif, aller à Disneyland Paris. Mais pour ça, il a fallu passer par de nombreuses étapes comme la réservation des billets. Bienvenue à Disneybound Paris. Bienvenue à Disneybound Paris. You don't need an invitation. We speak for you. Merci de m'être bienvenue. Le jour J, il fallait également que je me prépare et que je fasse mon sac pour Disneyland avant de prendre la route direction le parc. Attention les oreilles, extrait choisi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à Calouna restez sur une ville de gauche dîner sur la 86 pourquoi au moment où je te vive la musique est cassée genre et pour un salut oui c'est bien lui elle y a pas à voir est ici pour votre fille si jolie voilà pourquoi encore que cet amoureux vous assiège envers la crotte des banquiers jolie sa compagnie c'est des gens qui ont fait qu'ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils aient fait et heureusement pour les oreilles de tout le monde nous voici finalement arrivés à Disneyland Paris quel bonheur de vivre ce rêve bleu avec la personne qu'on aime et de retrouver Main Street les personnages Disney l'ambiance du parc et toute sa magie plutôt que de faire un coucou au château on préfère aller directement à notre première attraction et on vous emmène avec nous à bord de notre tapis volant c'est parti t'as vu ? à ton avis on prend quel vol ? du côté de l'Empire c'est simple ? non on est du côté des résistants on peut avancer encore un peu regarde je sais pas on prend quel vol ? pour notre première attraction j'ai vraiment voulu faire Star Tour puisque vous le savez peut-être c'est mon chéri qui m'a fait découvrir les différents films Star Wars et c'était important pour moi de plonger dans cet univers en sachant que j'ai toujours adoré cette attraction mais c'est vrai que maintenant que j'ai vu les films je vois Star Tour d'un œil différent et j'ai absolument adoré on a eu des scènes principalement du 9 avec des scènes que je n'avais jamais faites notamment une bataille de nodules que j'ai beaucoup aimé et mon chéri a été très impressionné on était au premier rang et on a adoré cette expérience et là on change carrément d'ambiance direction Autopia et après une bonne vingtaine de minutes coincés dans la queue nous finissons enfin par monter dans un véhicule et ça va vite! ça va vite, ça va vite hein, ça va vite, ça va vite, moi je suis très fière de ta peau putain, merci, j'ai rien dit, je ne sais pas ce que j'ai dit, les à-coups tout ça là, montre-moi sur le permis, moi je te le dis, on fait ce qu'on veut, je ne suis pas habitué à cette voiture, il faut que je m'habitue là, bah ouais, bah ouais. En plus, t'as vu, il y a de la circulation et tout, oh là, un piéton, un piéton, stop, ça m'est jamais arrivé de me faire arriver sur Autopia, juste que tu le saches, je suis même pas sûre, c'est pas notre journée ici, non, c'est pas notre journée à Autopia, déjà qu'on s'est trompé de fil, maintenant on est là, on n'est plus, c'est juste que t'es pouille, c'est de fil, c'est pas vrai, il y a une petite arnaque, Ouais, mais bon, et puis voilà, on est coincé, mais en plus, il n'y a personne devant, il n'y a non plus de personne derrière, Hein, touc, 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 t'as vu 220 kmh ? Les charge au volage, mais c'est pas non, en plus, il n'y a personne derrière nous, oui, bah on est accidenté tout seul, hein, mais là, ça faut convener dans toute la voiture, là. Alors, le bilan de cette attraction ? Eh bien écoute, c'est pas mal la voiture, un petit peu de mal dans les virages, un petit peu de mal, mais bon... Pourquoi tu fais genre TAME alors que t'as détesté, je suis morte ! Non, ça va, c'est chill ! En vrai, moi j'adore Space Mountain ! Oui, mais tu connais déjà Space Mountain ! Oui, mais j'oublie un peu ! Ouais, 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 c'est ça, ouais ! Bon là, du coup, on va au restaurant, tu l'as découvert ! Et j'ai trop hâte ! Restaurant mystère, que c'est pas du tout le monde ! Exactement, moi je pense que je vais pas du tout manger, voire pas trouver grand chose qui me plaît, mais allons-y ! Alors, donc, en restaurant, y'a le Waltz, y'a le Hagraba Café, y'a Captain Jack... C'est quoi Captain Jack ? C'est un restaurant et ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Bon, vous me connaissez, les attractions à sensations fortes et moi, ça fait deux. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc de mon chéri et c'était donc un passage obligé. Mais le gros avantage quand on fait pas de sensations fortes, mais qu'on accompagne quelqu'un qui en fait, c'est qu'on peut découvrir tous les détails d'une belle file d'attente. Sous-titrage ST' 501 Moi, rien que la file d'attente, elle me fait flipper, donc j'ai préféré l'attendre à la sortie et j'ai laissé prendre l'ascenseur tout seul. Alors, ça a changé quelque chose, il y a une storyline et tout ou pas ? Hein ? Il y a une storyline et tout ou pas ? Ouais, il me dit non, c'est vrai que c'est vraiment une petite fille, elle me va, elle me dit ouais, vous avez dit de partir ici, vous m'avez pas écouté, parce que de base, elle me dit ouais, vous devriez pas y aller, je sais pas quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, après ce débrief assez compliqué à comprendre que je vous l'accorde avec le masque, on s'accorde une petite pause parisienne du côté de Ratatouille. C'était une grande première de plongée dans l'univers de Ratatouille pour mon chéri. Pour moi, par contre, ça fait partie de mes landes préférées du parc et j'adore tous les détails que l'on peut y voir. Chef Nami is preparing one of his best of these, which I am certain you will enjoy. Remember, food always comes to those who love to cook, but not to those who are ready to do it. Alors, serait-ce notre sourisot ou pas notre sourisot ? Non, je crois qu'on a Émile, nous, ouais. Oh, quel joli. Bonjour. Bonjour. Vite par ici. Alors, t'aimes ça ? Ouais, c'est vrai. C'est stylé, hein ? Ouais, oui. Regarde. Essaye de sentir. Est-ce que tu sens des choses ? Ouais. C'est pas pour vous. Mais y'est haut. Bon, du coup, on est d'accord que c'est valide et Ratatouille. moi c'est très très sympa t'as écouté hein moi c'est vraiment drôle mais t'es vraiment dedans en fait ouais j'ai le meilleur à ce niveau là je trouve en termes d'immersion alors je te propose un tour de Toy Story Land et t'y a pas été je crois c'est parti hein moi je ne résiste jamais à l'envie de faire un petit tour de zigzag par contre mon chéri c'est pas vraiment son délire bah moi je l'aime bien c'est peut-être avec moi bah ouais je peux pas dire j'ai le bon bordel je suis ton paille d'avance non 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 c'est la journée et j'ai revu c'est ça en même temps tu me vends bien le truc j'emmène tout le monde ici tout le monde me dit tu me suis là t'as l'attraction moi je trouve qu'elle m'a vite et je l'aime bien c'est un jour oula j'en ai là j'en ai là sur la gauche ouais mais j'ai croisé j'ai fait plaisir c'est le doux c'est le doux il est gros de haut là j'adore mais ça va vite hein ça va vite hein ça va vite 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 nous nous sommes enfin remis de nos émotions et nous nous rendons donc sur le parc principal pour aller déguster un mango whip et faire quelques photos dans le château quand même et ensuite on s'attaque au gros bébé it's a small world donc du coup on vous épargne la musique de small world parce qu'on la connaît tous par coeur et on s'est dit qu'à la place on allait vous faire un petit feedback de notre journée sur le parc bon alors qu'est ce que t'on a pensé de small world bah en vrai j'ai trouvé que c'était vraiment cool mais je pense que c'est encore mieux quand t'es enfant je pense que t'es plus émerveillé je comprends que toi ça te touche particulièrement comme toi tu l'as fait enfant du coup tu l'as associé un petit peu à des souvenirs je pense que ça t'aide à retrouver le même émerveillement que t'avais à l'époque et du coup c'est quoi l'attraction que t'as préféré genre quand on était sur le parc moi j'ai bien aimé Star Wars, Ratatouille, Pirates des Caraïbes franchement c'est le trio de tête alors je leur ai pas dit qu'on avait fait Pirates des Caraïbes puisque moi je me suis complètement désistée je voulais combattre ma peur et le faire pour la première fois sauf que honnêtement j'ai pas eu le courage donc du coup tu l'as fait tout seul mais t'as bien aimé l'expérience du coup vraiment ouais l'ambiance est vraiment bien en fait ça m'a fait un petit peu penser à Small World c'est une version adulte ouais c'est un bon résumé dans l'ensemble t'as pensé quoi de ta journée ? bah c'était cool j'ai vraiment redécouvert le parc bah en fait j'ai limite découvert le parc parce que j'avais déjà été une première fois avec ma grande soeur mais on avait fait l'impasse sur pas mal d'attractions sur pas mal d'endroits du parc tu t'étais concentrée sur les sensations fortes ouais grosso modo c'était un peu ça chercher les attractions avec le plus de sensations j'avais pas la chance d'avoir une guide de la qualité du coup pour la première visite on reviendra alors ? bah oui on reviendra c'est sûr bref on espère que cette petite journée avec nous vous a plu la Pixie Army si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner moi je vous donne rendez-vous en scène post générique vous allez voir qu'il s'est passé des choses assez drôles et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 ça commence bien là il n'y a plus de musique ils l'ont enlevé j'avoue c'est encore pire que la dernière fois ce qui est quand même un exploit il n'y a plus mon 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada